Ce n'est pas parce que les gars c'est business en ligne que ça veut dire que c'est du jeu, c'est du casino. Non, tu dois penser long terme. Donc comment tu veux penser long terme alors que demain tu ne sais pas ce que tu vas manger. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous savez bien depuis la dernière fois. Laisse pas mettre un j'aime, t'aimer cette vidéo. Est-ce que de toute façon tu vas l'aimer ? Voilà, tu peux déjà, le peu que tu as vu je pense que tu l'aimes déjà. Tu peux déjà aimer, de toute façon tu peux toujours retirer ton j'aime à la fin. Tu ne savais pas, tu cliques deux fois, ça retire. C'est cadeau les gars. Ici c'est Jonathan Attil, l'idée de la chaîne sport te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça les gars, il y a deux choses que je propose. En tout cas, je te montre comment j'ai fait 20 ans de semaine, c'est gratuit, c'est offert. Avant de crier à l'arnaque, jette un coup d'œil. Et ma formation Pirate Marketing, ok ? Si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Ok ? Pour Pirate Marketing, justement, comment faire les 5 cas par mois. Plus tous les bonus qui vont avec, plus en plus tu as accès à l'incubateur qui est dans du coaching. Les gars, c'est cadeau les gars. Donc si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Ok ? Et après tu pourras poser toutes tes questions, voir est-ce que ça peut correspondre en fonction des objectifs que tu as, en fonction de ce que tu veux faire. Et si jamais Pirate Marketing peut répondre à, en tout cas t'aider à atteindre tes objectifs, tu pourras toujours y accéder via ton CPF si tu le souhaites ou pas. Ok ? Et après ce sera long, ce sera dur. Arrêtez à tchaler les gars, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Macron, il est déjà président les gars. Il va être là, oui mais Macron, mais oui, mais... Donc toi, au mieux de donner le pouvoir aux autres de changer ta vie, reprends ton pouvoir et change ta vie tout simplement. Et passons directement au sujet de la vidéo. Petite vidéo récapitulative sur comment devenir indépendant financièrement en fonction de toi où tu es là, en fonction de ta situation personnelle. Ok ? Parce que je sais que souvent les gars, nous on est rationnel, on aime avoir les choses étape par étape. Ok ? Par où je dois passer exactement comment on fait exactement ? Ok ? Donc c'est ce que je vais partager dans cette vidéo. Donc tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Donc première chose, si jamais tu es au chômage, donc imagine ta situation, tu es au chômage. Tu es au chômage, tu n'as pas de taf. Bon bah alors déjà la première chose, il va falloir chercher un taf. Ah ouais mais je voulais lancer mon business et tout. Non. Les gars, déjà tu ne peux pas lancer un business, parce que quand tu lances un business, tu dois penser le long terme. L'objectif ce n'est pas de faire un coup, ce n'est pas de jouer au millionnaire. Lancer un business, ce n'est pas parce que les gars c'est un business en ligne, que ça veut dire que c'est du jeu, c'est du casino. Non, tu dois penser le long terme. Ok ? Donc comment tu veux penser le long terme alors que demain tu ne sais pas ce que tu vas manger ? Ok ? Donc important d'avoir un taf qui va pouvoir combler au moins tes besoins primaires. Manger, sécurité, avoir un toit. Ok, comme ça là on est bon. Ok ? Donc première chose, si jamais tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'oseille, va chercher un travail. Parce que concrètement tu ne sers à rien, tu n'as aucune compétence et tu ne peux même pas investir en toi pour pouvoir avoir des compétences. Donc va chercher un travail. Ok ? Ça c'est la base. Il y a trop de gens qui pensent, je vais devenir entrepreneur. Les gens, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Ils disent « Ouais non, moi je ne vais pas chercher de travail parce que je vais devenir entrepreneur. » Ça ne fonctionne pas comme ça et personne ne fait ça. À part des exceptions. Mais moi ce que je connais, pas seulement les gens qui ont pris les épiphénomènes. Tout le monde avait son travail et il travaillait à côté. Ou ils étaient étudiants mais ils avaient une bourse. En tout cas, ta travaille, tu as une source de revenus. Même si aujourd'hui le business ne demande pas beaucoup d'investissement financier, ça demande un petit peu quand même. Donc si jamais tu dois transpirer à chaque fois que tu dois investir en toi, ou acheter une formation, ou lire un livre, ou j'en sais rien, bon le livre quand même, il ne faut peut-être pas déconner, tu n'iras pas loin. Parce que plus tu vas apprendre, plus tu auras des résultats plus importants. Et l'information aujourd'hui, les gars, on est dans une ère d'information, l'information elle est dans les formations en ligne. Après évidemment, si tu connais des mentors qui peuvent t'aider, tant mieux alors. Mais moi je n'ai pas de mentor. Dans mon quartier, il n'y a pas de mentor. En tout cas, ce n'est pas de mentor pour ça. Mentor pour faire des conneries, ouais, ça va, c'est bon. Mais mentor pour faire de l'oseille légalement bien, business, tout ça, millionnaire, machin, non ? Deuxième étape du coup là, maintenant tu es salarié, tu as ton taf, ok ? Donc si jamais tu es dans cette situation, voilà moi ce que j'aurais fait. Mettre de l'argent de côté, c'est la base. Ça, c'est la base des gars. Il y a des gens qui passent cette base-là et qui ont fait de l'argent, qui arrivent à des entrepreneurs et qui font de l'argent et qui ne mettent pas d'argent de côté, deux, trois ans après, ils disparaissent. Il suffit qu'il y ait une galère. Tu n'as pas de l'argent de côté, tu fais faillite, gars. Il suffit d'un mauvais virage, un problème. En tant qu'entrepreneur, tu rencontres toujours des problèmes. Si jamais tu n'as pas d'argent de côté, tu es cuit, gars. Après, l'argent de côté, ça peut être genre l'argent en mode sécurité, genre deux, trois mois d'avance, on va dire. Je sais que Robert Kozaké dit six mois, six mois d'avance en mode, si jamais tu dépenses 1 000 € par mois, par exemple, il faudrait que tu aies 6 000 €, par exemple. Moi, je suis plus en mode, je ne vais pas te mentir, tout l'argent que j'ai, je le mets directement sur mon broker. En gros, c'est le conseil que j'aille te dire si jamais tu es salarié, c'est qu'il faut que tu investisses en mode long terme, en bourse. Des petites sommes, même si 100 €, 150 €, 200 €, essaie de mettre le maximum que tu peux. Évidemment, il ne faut que ce soit pas de l'argent dont tu as besoin le mois prochain pour pouvoir t'acheter des pâtes. Non, c'est de l'argent que tu mets là, que tu, après, tu oublies. Il faut que tu fasses comme si l'argent n'existe pas, OK ? Si jamais tu ne sais pas comment faire, dans la description, normalement, il me semble que je te montre gratuitement en plus comment faire pour investir en bourse long terme et de le mettre en plus en mode automatique, genre en mode prélèvement automatique. Ça, c'est obligatoire, il faut absolument que tu fasses ça, OK ? Et ensuite, investir en toi, OK ? Donc, prends une partie de l'argent. En plus, aujourd'hui, tu peux utiliser ton CPF pour pouvoir investir. Il faut que tu lances ton business en ligne, OK ? Ou sinon, tu essaies de faire, je ne sais pas, un travail qui va te permettre de faire plus d'oseille, peut-être 2 500 €, 3 000 €. Mais même, à un moment donné, si tu veux être libre, indépendant financièrement, de toute façon, c'est le titre de la vidéo. Donc, indépendant financièrement, il faut que tu crées ton business en ligne. Ou que tu crées un business, mais moi qui ai goûté un petit peu des deux, business physique, business en ligne, si jamais il faut partir de zéro pour les deux, il vaut mieux faire un business en ligne. Au moins, tu es libre géographiquement. Dès que tu commences à faire un petit peu d'argent, déjà, tu es bien. Donc, du coup, pour résumer, si jamais tu es salarié, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait, c'est mettre de l'argent de côté, le maximum que je peux, et je fais comme si ça n'existe pas. Investir en bourse long terme. Plus tôt tu commences, mieux c'est, même si c'est des petites sommes. Commencez. Investir en soi, donc que ce soit en formation en ligne par rapport, choisis un levier sur lequel tu veux utiliser pour faire de l'oseille. Choisis. Si tu veux faire Amazon, fais Amazon. Si tu veux faire dropshipping, fais dropshipping. Si tu veux faire box, on ne sait rien. Il y a plein de business aujourd'hui. Je ne sais même plus, mais totalement, il y en a. Il y a plein de leviers que tu peux utiliser, plein de façons de monter un vrai business long terme et faire de l'oseille. Forme-toi, achète une formation, focus dessus et passe à l'action et ne lâche rien. De toute façon, ça prend 2 à 5 ans de manière générale. Et ça, fais ça en même temps, en parallèle de ton taf. Et c'est là où on arrive dans cette période où les gens, ils abandonnent parce que ça les saoule de prendre du temps à bosser sur leur business au lieu d'aller à Netflix, au lieu d'être courir après les meufs, au lieu d'aller en soirée boire de l'alcool. Voilà. C'est là qu'on fait la différence. Tous les gens que j'ai interviewés, ils ont cette période-là. Tu as ton taf et en même temps, sous tout ton temps libre, tu te concentres sur ton business. Il n'y a pas de secret, tu ne pourras pas esquiver cette période de sacrifice. Ce n'est pas possible. Après, en ce qui concerne de mettre de l'argent de côté, moi, ne fais pas comme moi je fais. Genre, mets de l'argent de côté au cas où, si jamais tu as un souci pour puiser dedans, peut-être pas 6 mois, parce que tu taffes, peut-être 2-3 mois de dépenses que tu fais mensuelles. Moi, je sais que je mets tout. Dès que l'argent arrive, je mets tout sur le broker. Je fais comme si je n'ai pas d'argent. Quand il y a un problème qui arrive, on se débrouille. Je fais comme si je n'ai rien sur l'argent. Je n'ai pas dans mon broker. Je ne touche pas parce que je sais que c'est en train d'avoir des effets cumulés, que c'est en train de grossir, de grossir. Dans 5 ans, dans 10 ans, je serai refait. Alors qu'au lieu qu'à chaque fois que j'ai un problème, je reprends dans mes investissements, je reprends l'argent sur mon broker pour l'utiliser. Non. On se débrouille, on trouve des solutions. Et on trouve toujours des solutions, comme par hasard. Troisième étape, du coup, c'est de là, tu as fait ton business, tu es en période de sacrifice, tu as ton taf, tu taffes sur ton business, sur tout ton temps libre. À cette étape-là, ce que tu dois faire, c'est de charbonner pour pouvoir générer suffisamment de revenus ou l'équivalent de ton salaire actuel. Ça ne doit pas être compliqué. Mais en tout cas, ça peut prendre du temps. Ça dépend des gens. Donc du coup, taffer là-dessus. Et une fois que tu as suffisamment de revenus avec ton business, que c'est régulier, à ce moment-là, là, moi, ce que je te conseille, c'est de quitter ton taf. Donc commence peut-être, réfléchis à savoir comment tu peux t'expatrier, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas, tu vois. Mais c'est sûr que si tu t'expatries, du coup, tu payes moins d'impôts, tu vas pouvoir vivre de ton business beaucoup plus rapidement. Par exemple, si tu vis en Thaïlande, à partir du moment où tu commences à faire un 1000 euros et tu viens de t'expatrier en Thaïlande, tu pourras vivre de ton business, en tout cas. Tu pourras quitter ton taf. Et du coup, ce qui va se passer, ce que souvent les gens oublient, c'est qu'une fois que tu t'auras expatrié et que tu auras juste 1000 euros pour vivre, mais là, tu as quitté ton taf. Donc là, maintenant, tu as toute la journée pour pouvoir bosser sur ton business. Donc forcément, tu vas passer de 1000 à 2000, 3000, 4000, 5000. Tu vois, c'est juste logique, tu vois. En plus, ça met d'argent de côté parce que tu m'as écouté, etc. Tu es bien. D'où pourquoi c'est bien d'être quelqu'un qui va dire « Ah, mais moi, je suis marié, etc. » Si tu es marié, si tu t'organises, bah tant pis. On peut voir avec ta femme, ça dépend de la relation que tu as avec ta femme, si elle comprend le goal, l'objectif long terme, des fois, ce n'est pas plus mal de partir en Thaïlande peut-être un petit moment et puis après, tu verras ce que tu fais après, tu vois. Peut-être revenir ou je ne sais rien, ou aller ailleurs. Après, voilà. Quatrième étape, du coup, c'est de pouvoir développer ton business. Donc, ça veut dire qu'en gros, là, tu commences à avoir des équipes, tu travailles sur tes tunnels, tu essaies de scaler, tu fais de la pub. Voilà. En gros, là, tu as cette étape-là. Tu vis de ton business. Tu t'expatries ou pas. Tu es en France, tu fais comme tu veux. Mais voilà, là, tu es en mode entrepreneur, vraiment. Là, tu es entrepreneur. Là, il n'y a plus de truc, ouais, mais j'ai acheté une formation. Non, là, tu es tout seul. De toute façon, à ce niveau-là, tu comprends qu'il faut te former. Il faut toujours apprendre des autres. Tu te formes constamment, là. Là, tu n'es plus en train de dire, ouais, il faut que j'investis sur moi, c'est relou. Mais on peut prendre le CPF ou pas ? Là, tu n'es plus à ce niveau-là. Là, tu sais que tu as une équipe, tu as des gens à gérer. Et il faut faire de l'oseille. Voilà. Il faut apporter le maximum de valeur aux clients. Tu es un entrepreneur. Voilà. Marketing, vente, conversion des tunnels, etc. Donc là, à cette étape-là, tu es déjà indépendant financièrement. En vérité, même depuis l'étape d'avant, tu es déjà indépendant financièrement. Donc finalement, quand tu regardes au niveau des étapes, ça n'a pas l'air compliqué. C'est juste que les gens, ils abandonnent, c'est tout. Parce que ça prend du temps. Comme je te dis, ça prend de 2 à 5 ans. Donc les gens, après, ils abandonnent. Après, il y en a qui restent à l'étape 3. Il y en a qui restent à 1 000, 2 000 euros par mois. Bon, ça paraît un peu… Bon, quand même, si tu charbonnes 1 000 à 2 000 euros, ça… Non, normalement, tu dois pouvoir aller voir quand même plus haut, tu vois. C'est parce que si les gars, ils restent comme ça… Bon, c'est possible. J'avais entendu ça, mais c'est parce qu'ils ne cherchent pas à plus. Ils ne cherchent pas à se former plus. Ils ne savent pas d'aller plus loin. Ils ne savent pas discuter avec d'autres personnes qui sont dans le même game. Bref. Mais dans tous les cas, tu es déjà indépendant financièrement. C'est juste que les gens, ils n'arrivent pas à ça parce que ça abandonne. 5 ans, ça paraît court, mais en même temps, c'est long. Jour après jour, vraiment, quand tu le vis, ça peut être long, évidemment. Et dernière étape, du coup, là, tu es indépendant financièrement. Là, c'est plus en mode mission, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Où tu veux vivre ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Parce que là, tu es libre. Tu vis de ton business. Tu peux vivre où tu veux. Donc, voilà. Là, ça dépend de toi. Il y en a qui vivent en Thaïlande. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs ici en Thaïlande qui sont super bien en Thaïlande. Il y en a qui sont... J'en sais rien. Moi, je vais vivre à Miami. Mais bon, en tout cas, après, c'est toi qui choisis. Là, c'est la vie. C'est toi. C'est toi, tes ambitions. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà. Il y en a, ils veulent rester en France. Ils restent en France. Je veux dire. Après, là, c'est toi. C'est en fonction de toi. OK ? C'est la dernière étape. Tu fais ce que tu veux et tu vas où tu veux. Donc, voilà. C'était un petit peu les étapes. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Les gars, je pense pas encore que ça, c'est une vidéo qui fera beaucoup de vues parce que j'ai l'impression que les gars, la dépense financière, sans battre les reins, les gars. Les meufs, ouais. La dépense financière, alors que ça va avec, les gars. Faut pas... Donc, mets-moi un petit coucou, si jamais. Parce que t'as vu la vidéo jusqu'à maintenant. Mets un petit j'aime. Un j'aime pas si t'as pas aimé. Et les gars, si jamais tu vas aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je serai ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada